Nous sommes le 15 février. Est-ce que ça sonne des cloches pour vous? Est-ce que ça rappelle des souvenirs? On n'est pas juste le lendemain de la Saint-Valentin, mais on est dans une page d'histoire relativement à ce qui se passait il y a 185 ans. Et la Société Saint-Jean-Baptiste nous dit que cet événement-là, cette page de notre histoire, on doit la porter en symbole, cette date du 15 février. Dans le cadre du segment Faites la différence, on en parle avec Marianne Alpin de la Société Saint-Jean-Baptiste. Bonjour à vous. Bonjour. Rappelez-nous un petit peu l'épisode exact. Qu'est-ce qui s'est passé le 15 février 1839? Ça fait 185 ans aujourd'hui. Vers les 9 heures, cinq patriotes ont été pendus au écours à Montréal devant la prison du Pied-du-Courant, devant une foule. Et c'était public. Et c'était une série de pendaisons, parce que la Couronne britannique avait exécuté et condamné à mort. Des patriotes. Bien, tu sais, je pense qu'il faut faire beaucoup d'histoires. Premièrement, le 15 février, c'est sûr que c'est un symbole fort. Oui, tragique, mais en même temps, ça incarne aussi une force de rassemblement et de courage. Et c'est important aujourd'hui de se souvenir de cette date-là, le 15 février, parce qu'il faut prendre le temps de penser à ceux et celles qui se sont battus pour nos droits et libertés, qui ont ouvert le chemin. Et je pense qu'il faut aussi en parler davantage. Et ça serait important aussi de faire une commémoration nationale. C'est bien parce que le drapeau national des patriotes flotte lors de la Journée nationale des patriotes sur le mandat de l'Assemblée nationale. Mais ça serait vraiment bien de le faire aussi en cette journée importante du 15 février. Oui, et cette page-là de notre histoire, il faut le reconnaître cependant, à part si on vient de faire des cours d'histoire à l'école, elle est méconnue. Prenez-vous dans la rue ce matin, demandez aux gens si on est une journée spéciale. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont se rappeler de cet épisode-là. En fait, c'est pour ça qu'on demande aussi aux professeurs d'en parler davantage, mais aussi dans nos institutions. Mais j'ai fait vraiment le test autour de moi. 15 février, pourquoi les patriotes ont été pendus? OK, ils ont été pendus parce qu'ils se sont rebellés, oui, mais encore. Mais tu sais, il faut remonter à la bataille des plaines d'Abraham. Vous savez, il y a eu cette bataille et par la suite, en 1763, il y a eu le traité de Paris. Ah oui, le traité de Paris, c'est quoi déjà? Bien, toutes les terres de la Nouvelle-France ont été concédées à l'Angleterre. Et par la suite, il y avait le Haut et le Bas-Canada. Oh mon Dieu, là, je sens que je commence à en perdre. On commence à rentrer dans l'histoire. Le Haut, le Bas-Canada, qu'est-ce que c'est? Mais vous savez, dans les années 1820, il y a eu une espèce de vent pour unir le Haut et le Bas-Canada pour justement assimiler les Canadiens français. Eh bien, le Parti canadien à l'époque, là, du Bas-Canada, qui avait une majorité de voix pour les Canadiens français, eh bien, par la suite, c'est devenu le Parti patriote. Savez-vous ça? Les patriotes, c'était aussi un parti... Une formation politique. Effectivement, ça, c'est... Une formation politique, ils ont tous été arrêtés, justement, parce qu'eux, ils réclamaient une justice et des droits, parce que c'était la couronne, finalement, qui décidait tout, puisque le gouverneur était nommé par l'Angleterre. Mais là, ça a l'air d'être un fouillis, tout ça, mais c'est important de se souvenir que c'est complexe, parce que c'est pas seulement des personnes qui ont été exécutées, c'est tout un mouvement qui a été mis en arrêt. Oui, décapité littéralement. Bien oui, mais oui, parce qu'on a, oui, on a assassiné... En fait, on a tué cinq patriotes le 15 février, et on a emprisonné des milliers de personnes aussi, et on a littéralement exilé des patriotes dans le fin fond de l'Australie. Le rappelez-vous, là, c'est des gens qui se sont battus pour nous aujourd'hui, et ils ont été enchaînés à pleuvente dans la deuxième cale du bateau pendant six mois de temps pour le voyage. Donc, ces gens-là, ils se sont vraiment battus pour nous, et on a un peu de difficulté à se souvenir de tous ces moments importants, parce que c'est compliqué. Oui, on a un devoir de mémoire. Les gens peuvent regarder, d'ailleurs, l'excellent film de Pierre Falardeau, 15 février 1839, qui relate cet épisode douloureux de notre histoire, et donc une place plus importante à ce 15 février, qui doit être un moment privilégié de notre histoire. Mme Malpin, merci beaucoup de nous en avoir parlé ce matin. Je peux nommer les cinq personnes qui ont été pendues. Je vais faire ça rapidement. Charles, en fait, Chevalier de Lorémier, Charles Indelaine, Pierre-Rémy Narborne, Amable Donnet et François-Nicolas. Alors, vous pouvez vous recueillir, si vous le voulez, à la maison, devant la prison du Pied-du-Courant. On va déposer une gerbe de fleurs, et il y a aussi des membres de la Société Saint-Jean-Baptiste qui vont se recueillir et qui ont fait aussi une oeuvre. Et évidemment, vous pouvez vous recueillir au cimetière Notre-Dame-des-Neiges. Il y a un énorme monument dédié aux Patriotes. Ça n'a l'air de rien, mais je pense qu'y compris moi, il y a beaucoup de gens qui ont appris plein de choses dans les quatre dernières, quatre, cinq dernières minutes. Merci beaucoup, Mme Malpin. Ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup et bonne journée. Vous êtes un acteur important de votre secteur d'activité? Vous avez des solutions ou des opinions à partager? Vous pouvez faire la différence. Exprimez-vous à l'adresse ci-dessous et faites-vous entendre avec la force de nos plateformes. Merci.